Il est 19h, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Les pannes à répétition des appareils d'air austral exaspèrent les passagers de Mayotte. Nous en avons rencontré certains ce matin bloqués à l'aéroport toute la journée d'hier. Leur témoignage à suivre. Rentrée solennelle ce jeudi du tribunal de grande instance à Kauény en présence des élus et d'officiels. L'occasion pour le président du TGI de parler de l'évolution de la justice à Mayotte. Et enfin nous irons à la rencontre de Ben Madi qu'on pourrait également appeler monsieur sécurité sur terre et sur ton mer. Il se charge désormais de contrôler vos matériels de sécurité. Le jeune homme a ouvert une entreprise à cet effet. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. A quand la fin du monopole d'air austral à Mayotte ? La question que s'est probablement posée dès hier la centaine de passagers de la compagnie au départ de Mayotte et de Paris. Si les uns ont passé la nuit à l'aéroport après des heures interminables d'attente, pour les autres il a fallu faire demi-tour après le décalage pour des problèmes techniques. Détail explication avec Achim Saïdashim et Asadi. Le 787 de la compagnie Air Austral en partance de Paris pour Zaoudi a été dérouté quatre heures après son décollage. La raison venait d'un indicateur de performance moteur. Il affichait une défaillance de pression. Quelques heures auparavant, c'était une panne du système de freinage sur le vol qui devait quitter Mayotte pour l'idolat réunion. Plusieurs passagers ont été contraints de dormir à l'aéroport de Mayotte. Ils nous ont gardés en otage jusqu'au soir, jusqu'aux 20h30, pour nous dire que l'avion est en panne, le vol est annulé. On n'a pas d'hébergement pour vous, pour tous ceux qui ont bargé, tous ceux qui ont lâché leurs hôtels. On n'a rien pour vous, débrouillez-vous. Je devais partir à 10h40 sur un vol qui devait m'emmener à la Réunion. J'avais une correspondance pour Paris. On vient de m'informer que le vol a été annulé et que je ne partirai que demain, mais sans plus d'informations. Une fois de plus, le problème de l'hébergement et de prise en charge des passagers est remis en cause. Malheureusement, on ne peut pas satisfaire tout le monde à l'instant. C'est pour ça qu'on demande à tous les clients de faire leur réclamation après, sur le site internet, comme ça se fait habituellement. Sur le coup, renseigner les passagers ou trouver par exemple, comme hier, un hébergement. Comme vous le savez, sur l'aile, il n'y avait aucune chambre disponible, ni sur grande terre, ni sur petite terre. Donc voilà, on règle d'abord ces premiers problèmes basiques, la nourriture, le transport, et après il y a les réclamations. Le trafic des voies de la compagnie aérostrale devrait réguler d'ici vendredi. Les passagers d'hier vont partir là maintenant. L'avion est réparé, il attend. On est en train d'enregistrer, donc dès que tout le monde est là, on s'en va. Normalement, l'horaire est prévu à 14h, mais si on veut partir avant, on le fera. Et les passagers de ce matin sur l'appareil qui arrivait de Paris ce matin, comme il est tombé en panne à Paris, tout est décalé de 24h. C'est-à-dire partiront demain matin à 9h40. Les pannes techniques et annulations de vol ont perturbé au moins 700 personnes au départ de Paris et Mayotte. Plusieurs personnes lésées disent se retourner contre la compagnie aérostrale. Et s'agissant cette fois de la piste de l'aéroport, sachez que des lits d'arrêt ont été installés et inaugurés d'ailleurs hier soir. Des lits censés amortir la course d'un avion. Voilà déjà deux ans que cela aurait dû être installé. Une contrainte de la réglementation européenne compte tenu de la longueur de la piste de Mayotte. Dans l'actualité, également, l'audience de rentrée solennelle du TGI, le tribunal de grande instance. L'occasion pour son président de faire le bilan de l'année écoulée et de présenter les nouveaux magistrats en présence. Cette fois-ci, de la secrétaire générale du ministère de la Justice. Sur place, René Lataste, Faroucine. Une audience de rentrée solennelle, classique, mais qui marque une justice qui bouge à Mayotte. Pas facile de s'y retrouver dans les centaines de chiffres du document distribué à l'assistance. Des élus, des fondis, des représentants des administrations. Pourtant, d'une rubrique à l'autre, de la chambre des familles au registre du commerce, de l'activité du parquet au tribunal correctionnel, des évolutions apparaissent. Ce bilan est à la fois le miroir de la vie à Mayotte, mais souligne aussi les efforts d'adaptation du 101e département français. Je constate deux phénomènes qui affectent très positivement le tribunal de grande instance. Le premier, c'est un renforcement des effectifs qui est bien réel, puisque nous sommes passés de 15 magistrats à 23. Et le second, c'est le déploiement de moyens en informatique bien modernes, à commencer par les ultraportables qui viennent de nous être remis. Donc Mayotte se modernise, bénéficie d'un renforcement en effectifs. Et le résultat est là, puisque au cours de l'année 2018, en dépit du mouvement social de trois mois et de la grève du barreau en fin d'année, nous avons eu une activité soutenue et même maintenue nos résultats habituels. Malgré les difficultés rencontrées en 2018, et elles ont été nombreuses, j'ai cité ce grand mouvement social qui a duré longtemps, malgré ces difficultés, nous avons accompli des choses et nous avons des résultats sur le plan de la lutte contre la délinquance. Sans que le sujet ne soit épuisé, sans que tout ne soit réglé, nous avons des résultats. La deuxième chose que j'ai dite, qui peut être retenue, c'est qu'on doit toujours chercher des solutions. On doit toujours essayer d'innover dans le respect de la loi, mais en trouvant des nouvelles façons de faire, des nouvelles méthodes de travail, des nouveaux outils à construire. L'actualité pèse bien évidemment sur le bilan de fonctionnement. Par exemple, pour les décisions du contentieux étranger, avec les Comores qui refusaient d'accueillir les expulsés, 186 décisions en 2017, 2200 en 2018. Mais l'horizon de la justice dépasse le factuel pour préparer le futur. La numérisation en cours des procédures et des archives va faire entrer le tribunal dans une nouvelle ère. Je suis venue dans le cadre de la présentation du plan de transformation numérique de la ministre de la Justice, que j'ai présenté déjà à plusieurs reprises en métropole. J'ai commencé les Outre-mer, puisque j'étais en Guyane il y a trois semaines. Je suis aujourd'hui à La Réunion et à Mayotte. Il y a eu une journée entière consacrée à cette présentation. Et puis, étant à La Réunion, il me paraissait important de pouvoir venir à Mayotte, voir à la fois les magistrats et les fonctionnaires, les juridictions maoraises, l'installation immobilière, les effectifs, les difficultés, mais les choses qui vont bien à Mayotte. A noter, deux syndicats de magistrats, l'union syndicale des magistrats et le syndicat de la magistrature, ont boudé l'audience. Ils ont voulu marquer ainsi leur opposition à la loi de programmation 2018-2022 de réforme de la justice. Et dans le domaine de la prévention de la délinquance, sachez que ce mercredi, une convention a été signée entre la ville de Mamoudzou et l'association Centre de loisirs jeunes de la police nationale. Voyons ce que cela implique avec René Latasté-Farossénie. Une simple signature, mais en arrière-plan, toute la politique de prévention et de sécurité à Mamoudzou. Le centre loisirs jeunesse de Mayotte est le deuxième en Outre-mer. L'autre est à La Réunion. Cela marque une étape encore dans la politique de prévention de l'Etat et du commissariat, en lien avec la ville. C'est vrai que le CLJ vient s'inscrire dans cette volonté de développer la prévention. On a mis en place les réservistes civils, on a mis en place les services civiques, on a mis en place les volontaires citoyens tout récemment, donc nos fameux maillots jaunes, qui sont déjà près de 150. Donc le CLJ, c'est une pierre supplémentaire, comme vous le disiez, à cet édifice de la prévention. Le centre de loisirs renforce le maillage à Mamoudzou, de structures d'accueil pour les jeunes pendant les vacances scolaires. Cette signature vise d'abord le quartier de Kauény, mais les interventions s'étendront plus tard à d'autres quartiers. Puis au week-end, une cinquantaine de jeunes à chaque fois, de 12 à 17 ans, sur des activités éducatives, sportives, citoyennes. Un enjeu de société quand on sait que sur 72 000 habitants, les moins de 17 ans représentent 60% de la population. Aujourd'hui, avec l'arrivée de cette association portée par la police nationale, c'est aussi un opérateur en plus qui va contribuer sur l'encadrement de cette jeunesse qui a besoin d'être encadrée, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure lors de mon discours, si on ne s'occupe pas de cette jeunesse, elle s'occupe de nous. Alors il faut tout faire pour donner les moyens nécessaires à ce qu'on puisse donner la chance à nos jeunes de pouvoir réussir leur avenir. En un an, on prévoit que plus de 500 jeunes fréquenteront ces centres de loisirs. Début des activités lundi prochain. Lui a commencé son activité avec finalement l'aide de sa famille. À l'aube de ses 30 ans, Ben Madi vient d'ouvrir dans la commune de Tsingoni son entreprise de vente et de contrôle de matériel de sécurité. C'est la rencontre de cette édition signée Géraldine Lui. Qu'est-ce que ça fait alors à la famille de voir qu'après tant d'années, il réussit à monter son entreprise ? Eh bien on est tous heureux, parce que nous on n'y croyait pas. Mais finalement il est arrivé. On espère que ça ira encore plus loin, que ça n'arrêtera pas là. C'est ici, à côté de la bibliothèque de Mroalé, que débutent les aventures entrepreneurielles de Ben Madi. À 27 ans, cet ancien chauffeur de bus originaire du village ouvre la première entreprise maurese spécialisée dans la vente et surtout le contrôle de matériel de sécurité et de sauvetage. J'ai vu qu'il y a un certain potentiel ici en fait. Donc j'ai décidé de venir m'installer à Mayotte pour pouvoir faire mon entreprise. Forcément ça amène un plus au niveau de la sécurité maritime. Parce qu'avant, ce genre de matériel, on est obligé de les renvoyer à la réunion pour les faire réviser. C'est des délais et souvent des contraintes importantes pour les professionnels qui travaillent, qui cherchent à être productifs et dont la sécurité est souvent secondaire. Donc là, ça va être un bon apport pour le monde maritime qu'il y ait du matériel de sécurité qui soit révisable sur l'île. Affaires maritimes, gendarmes, particuliers, pêcheurs, les clients potentiels de Ben, seuls pour le coup dans le secteur des pêcheurs, à qui il a même créé un prototype de gilet de sauvetage. Le gilet, il est là. J'ai essayé d'intégrer ce gilet là, là-dessus. Dans une veste légère à peu près, qui aide à la flottabilité. Et le gilet, il est à l'intérieur. Dedans, j'ai mis un système d'harnais aussi pour tenir les pêcheurs. Et à l'arrière, s'il y a un souci, j'ai essayé de mettre un truc, on peut toujours les remorquer par l'arrière. Malgré sa bonne volonté, ouvrir son entreprise à Mayotte n'a pas été facile, dit Ben. Mais la municipalité de Tingoni compte l'épauler à l'avenir. Ça fait trois ans que tu essayes de faire ton entreprise. Quelles ont été les difficultés ? Ben, déjà, premièrement, c'est un terrain. Avoir un terrain, c'est compliqué ici à Mayotte. Donc là, c'est un terrain provisoire que mon oncle a accepté de me prêter. Et même l'électricité, c'est un peu compliqué aussi, parce que j'étais obligé de prendre un groupe pour essayer de me démerder, pour travailler dans de bonnes conditions. L'entreprise ne sera pas là. On a deux choix. Juste à côté, en face du collège, on peut dégager un espace où il pourra mettre ses conteneurs et commencer son activité. Mais un peu plus tard, ça sera dans la zone de la marina qu'on est en train de construire sur Tingoni. Ce métier, son métier, Ben l'a découvert en travaillant au port de Marseille il y a quelques années. Lui, qui a des rêves plein la tête, pense déjà à étendre son activité à l'avenir. Un mot maintenant sur le prix des carburants et du gaz à partir de demain, vendredi 1er mars. Le sans-plomb est à 1,49 € le litre. Le gaz à 1,30 €, 89 centimes le litre pour le pétrole en pan. 97 centimes le litre pour le mélange détaxé. Le Go Marine est à 0,93 € le litre. Des prix en hausse pour le mois de mars, de 30 à 50 centimes pour le carburant. Le prix de la bouteille de gaz de 12 kilos est de 23 euros. Elle augmente donc de 1 euro en un mois. Depuis hier, une délégation menée par Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, est en déplacement dans l'océan indien. Après l'île de la Réunion, Valérie Pécresse, Patrick Caram, vice-président chargé des sports, et Jean-Philippe Dugouin-Clément, vice-président chargé de l'écologie, se rendront à Mayotte pour signer chez nous aussi une convention de partenariat avec notre département, comme ce fut le cas hier avec la région Réunion. Nadia Tayama, Laurent Figo. Effet d'annonce ou proposition concrète ? L'artiste-peintre Charlie Lesquelin espère que cette convention ne se résumera pas uniquement qu'à des promesses. On a été très déçu par l'accueil que l'on a eu plusieurs fois à Paris. L'artiste n'est largué nos chemins, nous arrivons de la Réunion, nous arrivons en ville là-bas, et il est un peu rabaissant. Franchement, on m'a ressenti des choses mauvaises. En Asie, c'est pour ça qu'il travaille beaucoup avec l'Asie, parce qu'il y a une façon de recevoir les artistes qui est beaucoup plus gaillard, il bat à ou en l'air. Dans le domaine sportif, à l'approche des JO de 2024 à Paris, la région Île-de-France promet de faciliter l'accueil et les entraînements du vivier d'athlètes réunionnais sur son territoire. Pour me confronter à des athlètes de ma catégorie, il faut bien souvent que je fasse des séjours en métropole. Et niveau financier, ça commence à faire une petite somme. Ça va permettre à moi d'aller au championnat du monde l'année prochaine, au Chili. Et grâce à ces résultats-là, il peut rendre fier à la Réunion, il peut représenter le karaté, il est super. La Réunion, citée aussi en exemple en matière d'énergie renouvelable, la région Île-de-France souhaite s'en inspirer. L'Île-de-France, c'est 90% d'énergie importée, pratiquement que de l'énergie carbonée ou nucléaire. Donc il faut qu'on change tout ça. Et vraiment, l'exemple de la Réunion est important. Un coup de pouce sera également donné au start-up pays avec la création d'un incubateur. Le fait de pouvoir demain permettre à des entrepreneurs réunionnais, des jeunes entrepreneurs réunionnais, de travailler avec des entrepreneurs et des jeunes entrepreneurs au niveau de l'Île-de-France, c'est évidemment un élément clé dans le développement des entreprises. La continuité territoriale entre les deux régions s'effectuera également dans les cantines scolaires. Les lycéens d'Île-de-France dégusteront très prochainement l'ananas Victoria et d'autres produits locaux dans leurs assiettes. Et à noter que Valérie Pécresse devrait rencontrer demain le président du département Sobadine, Ibrahim Ramadani. Des antibiotiques ou antidouleurs délivrés par votre pharmacien sans l'avis ou plutôt sans ordonnance du médecin. L'idée fait son chemin. Un amendement dans ce sens en tout cas sera étudié dès le mois prochain dans le cadre de la loi santé. Si la nouvelle est plutôt bonne pour les patients, les médecins eux font plutôt grise mine. Laetitia Le Gendre, Pascal Caron. Les pharmaciens pourront peut-être dans quelques mois délivrer librement des médicaments, habituellement prescrits sur ordonnance. C'est la proposition d'un député de la majorité pour les petites urgences, notamment quand le médecin n'est pas disponible. Un dépannage plutôt bien accueilli ce matin par les patients. Si c'est urgent, je serais bien contente qu'ils me le donnent quand même. Les pharmaciens ont fait des études quand même assez élaborées et je pense qu'ils sont capables de savoir ce qu'ils peuvent donner. Pour les dépannages d'urgence, c'est utile. Après, je pense aussi qu'un avis médical est souvent important. Une annonce qui réjouit les pharmaciens. Ils délivrent déjà parfois ces médicaments prescrits normalement par des médecins pour soulager leurs patients. Dans les cas de pathologie bénigne, les malades n'auraient plus à se tourner le week-end vers les urgences par exemple. Si l'amendement est adopté, ils pourraient avoir accès plus facilement à ces antibiotiques ou ces antidouleurs. L'ophtalmologie, la douleur, les problématiques d'infection urinaire pour les femmes, c'est vraiment les pathologies qui posent problème, qui font souffrir et qui handicapent. La liste définitive des médicaments n'est pas encore déterminée. Mais cette proposition heurte les médecins. Nous craignons clairement pour la sécurité du patient parce que derrière cette pathologie aiguë pour lesquelles il pourrait y avoir un traitement simple, en fait, il peut y avoir quelque chose qui nécessite un examen clinique du patient parce que ça peut être plus grave que ça n'en a l'air. Et les pharmaciens ne sont pas en mesure de le faire ? Les pharmaciens ne sont pas en mesure aujourd'hui de réaliser un examen clinique du patient. Le projet pourrait intéresser les patients, notamment dans les déserts médicaux. L'amendement devrait être discuté à l'Assemblée nationale à la fin du mois de mars. Retour à Mayotte. Je vous emmène au musée, mais vous ne serez pas seul puisque vous serez en compagnie des élèves de l'école coranique de Bambo Ouest qui y mettaient, eux, les pieds pour la première fois Zorab de Café, Ibrahim Doubo. Ces élèves d'une école coranique de Bambo Ouest ont fait le voyage depuis le sud de l'île pour une visite au musée de Mayotte. Cette visite est un peu particulière puisque les objets qu'ils regardent leur appartenaient. Quand tu t'es vue sur l'image, tu t'es reconnue ou tu as pensé que c'était quelqu'un d'autre ? J'en sais pas quand même. Qu'est-ce que tu as dit ? Tu as dit aux autres, regarde, c'est belle, je suis... C'est ça ? Oui. J'étais heureuse parce que c'était longtemps que je ne me rappelais plus. Ces maîtres d'école coranique ressentent une fierté immense à la vue de ces objets exposés. Pour eux, c'est le fruit d'un long labeur de transmission de savoirs. À la base, je pensais juste que c'était une exposition où juste on allait voir comment ça se passe dans le musée. Mais en fait, en arrivant ici, on a constaté que c'était nos propres œuvres qui ont été exposées ici. Donc c'est une fierté pour nous et aussi on aimerait bien pour qu'à bas dans le futur, avant de faire plus. Faire participer activement la population à l'enrichissement du musée, le souhait du directeur du MUMA. On accueille les personnes qui nous ont accueillis chez eux et à qui on a pris des objets. Et après, en fait, on va leur montrer les objets qu'on a collectés, ce qu'on en a fait. Et c'est un moment qui est particulier pour nous parce que c'est un moment de partage en fait avec les personnes. C'est pour nous une façon de valoriser ces personnes-là pour leur montrer que parfois au début, ils hésitaient à nous donner les objets. Parfois, ils hésitaient à donner les informations sur les objets. Mais quand ils viennent ici, qu'ils voient ce qu'on en a fait, ça permet d'abord de les rassurer et ça permet à d'autres personnes aussi de savoir que ce qu'ils ont peut être valorisé, ce qu'ils disent peut être valorisé. Et pour nous, c'est un concept qui est important parce qu'on construit le musée avec les gens. En plus de l'exposition sur l'école coranique, ces enfants ont suivi une audiovisite sur la résidence du gouverneur, un site ouvert au public depuis l'année dernière. Et ce sera tout pour ce 19h avant nous quitter. Je vous rappelle qu'entre retard, panne d'appareil et annulation de vol de la compagnie Air Austral, les nerfs des passagers de Mayotte sont soumis à rude épreuve en cette période de vacances scolaires. Que ce soit au départ de Mayotte ou de Paris, les mésaventures ont été nombreuses pour ceux qui devaient quitter ou rejoindre Mayotte. Certains sont arrivés aujourd'hui à destination, mais pas tous. Bref, la question de l'hébergement et de la prise en charge des passagers par la compagnie fait cruellement défaut, souligne ceux que nous avons rencontrés. Merci de votre attention, Yasmine Jaffar, dans quelques instants pour le journal Amoré. Une pensée pour tous ceux qui sont nés le 29 février. Très belle soirée à vous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada